C'est de savoir quitter. C'est de ne pas s'accrocher à tout prix à notre matériel, à notre situation professionnelle, à notre environnement social, à tout en fait. Bonjour! C'est Dani Ross de Human Connection. Alors aujourd'hui, notre thème est très tendance. Nous allons parler des nomades numériques et cette vie passionnante qu'ils ont à travers le monde. J'ai rencontré, durant un de mes voyages au Mexique, cette femme charmante, pleine de vie, pétillante. Elle s'appelle France Mercier et elle est là aujourd'hui. Elle a accepté mon invitation pour vous témoigner de son parcours et de sa nouvelle vie. Alors, France, bonjour! Bonjour Dani! Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Qui aurait pu penser que, après notre rencontre au Mexique, tu viendrais partager ta vie de nomade numérique et digital nomade en anglais. Donc, vas-y, à toi la parole. Raconte-moi ce qui t'a amenée là. Alors, c'est une histoire qui commence très tôt dans ma vie. Donc, moi j'ai eu une enfance super incroyable. Des parents qui m'ont aimée, supportée, encouragée. Vraiment une enfance dorée. Et donc, j'étais sur mon petit nuage. Puis, sur mon petit nuage, je rêvais de voyage. Il y a plein de monde qui rêve à ça. C'est pas unique de rêver à ça. Sauf que, moi, j'avais un goût de liberté, une envie de liberté et d'exploration qui était quand même un peu différente de mes amies. Mes amies, elles rêvaient de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, un chien, une vie... C'est plus stable. C'est plus stable et tout. Puis, moi, mon rêve, c'était de voyager. J'avais eu une minute l'idée que je voulais me marier. Encore moins d'avoir des enfants. Et j'en ai eu. Tu m'as dit, j'en ai eu. Mais, donc, c'était pas ça ma vision de ma vie future du tout, du tout. C'était vraiment une vie plus de nomade, plus bohème. En fait, si le Cirque du Soleil avait existé à ce moment-là, moi, je me serais vue... Acrobate! Acrobate! Complètement acrobate, d'ailleurs. J'ai été gymnase dans ma jeunesse. Et, donc, je me serais vue acrobate avec le Cirque du Soleil, en tournée, pendant toute ma vie. Et je pense que j'aurais été très, très heureuse comme ça. OK. Sauf que, les choses se sont passées autrement. La vie, c'est vrai. Les choses... Des fois, on pense qu'on va aller là. La vie nous amène là. Exactement. Donc, j'ai commencé quand même dans le chemin artistique. J'ai commencé par faire des études en danse. Et ça, ça a été déjà comme un énorme changement dans ma vie, puisque d'abord, c'était à Toronto. Je ne parlais pas la langue. Et donc, pour moi, ça a été déjà une super expérience de me déraciner, d'arriver dans un nouvel environnement social, un nouvel environnement culturel, d'étudier dans le milieu artistique. Oui. Donc, ça m'a permis de vraiment me connaître. Oui. Et je dis souvent que je suis née, moi. Je suis née à l'université. Avant, je ne sais pas où j'étais. Je n'étais pas... Oui, mais tu étais jeune, parce que quand tu dis que... Et je crois qu'à cette époque, les jeunes se connaissent mieux que nous, on se connaissait. Nous, on suivait un peu le... Tu sais, le rythme. Toi, déjà, tu sortais un peu de ta zone de confort en disant, moi, je pars à Toronto, je m'en vais étudier la danse. Tu comprends? Exactement. Exactement. Et donc, ça, ça a été merveilleux, parce que, justement, j'ai pu explorer une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle manière d'interagir avec les gens. J'ai pu expérimenter mon corps avec la danse, expérimenter toutes sortes de ressentis, parce qu'il fallait aller chercher les émotions, il fallait se comprendre, il fallait exprimer ce qu'on ressentait. Donc, il faut connecter avec ce qu'on ressent pour l'exprimer. Donc, ça, pour moi, ça a été toute une révélation, puis toute une belle aventure, en fait. Et à la fin de ces études-là, moi, je voulais être critique de danse. Je voulais être journaliste et écrire sur la danse. Et évidemment, à 22 ans, il n'y a personne qui engage en critique de danse. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller faire des études en administration. Et je vais administrer une troupe de danse. Ah! Ce qui n'est jamais arrivé. J'ai commencé mes études en administration. J'ai goûté tout de suite à la recherche marketing, parce que j'avais un prof qui m'avait engagée à faire ce travail-là. Et je suis tombée en amour avec ce travail-là. C'est complètement bizarre, parce que c'était complètement différent de ce que j'avais. En fait, tu étais bonne pour ça. Mais en fait, c'était totalement moi de faire ça. Puis, ça correspondait aussi à mon côté exploratrice, parce que ça me permettait d'explorer les autres humains. Oui. J'avais eu l'occasion de m'explorer, moi, lors de mes études en danse. Mais là, je pouvais explorer des gens dans leur situation de consommation, puis dans leur situation de vie. Oui. Et donc, pour moi, c'était très nourrissant. Et ça l'est toujours. Oui, tu l'es encore. Oui. Et là, évidemment, tu as des enfants. Donc, tu as rencontré ton mari. Oui, exactement. Donc, je l'ai rencontré à l'université. OK. Et je suis tombée en amour, coup par de stade. J'adore l'expression. Ça a été comme un tsunami. Oui, c'était lui. Et je suis vraiment tombée en amour avec lui. Et c'est par amour pour lui que j'ai eu des enfants. Ce n'était pas parce que moi, je voulais avoir... Parce que toi, tu en voulais. Bien, moi, oui ou non. Ce n'était pas... Oui, ce n'était pas ta priorité. Pas du tout, pas du tout. Mais lui, il en voulait. Et lui, je l'ai. Donc, tu l'as fait les petits. Je l'ai fait les enfants avec lui. Oui. Et donc, Dieu merci, parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans la vie, ces enfants-là. Mais ils sont venus parce que... Pas parce que je voulais des enfants, a priori, mais parce que... Parce que... Mais non, mais parce que moi, je crois que... Il y a un proverbe qui dit « We make plans, but God is laughing ». Oui. Tu sais, comme tu dis, tu penses que la vie t'emmène là. Alors, tu as eu deux filles, c'est ça? Deux filles charmantes. J'ai eu deux filles, tout à fait. Et j'ai commencé à travailler en recherche marketing. Un travail que j'ai fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, comme tout ce que j'ai fait, en fait, dans la vie, que ce soit au niveau de mes amitiés, de mes amours, de mes enfants. Tu es une passionnée. Oui. Exactement. C'est ta nature. Exactement. Donc, je vais aller juste un petit peu d'avance. Quand on est passionné, puis qu'on est vraiment pris par ce qu'on fait, il y a quelque chose qui fait que c'est dur. Les choses sont difficiles à quitter. Donc, moi, ça a été un thème, ça, au cours de ma vie, qu'il y avait toujours une manière de trouver une solution pour rester. Si je n'aimais pas un travail, si je n'aimais pas... J'avais un problème avec une amie, j'avais un problème n'importe où. Il fallait toujours que je trouve une solution pour... Pour rester. Pour rester. Et pas quitter. Non. Au lieu de dire, non, ça ne va plus, je pars. Non. Moi, c'était rester mordicus, trouver une solution. Trouver une solution. Donc, ça veut dire que tu t'attaches aux gens, tu t'attaches aux situations, tu t'attaches... Oui, et je crois que c'est parce que je n'ai tellement d'énergie à faire un avec les autres, avec le travail, avec que ça devient moi, l'autre devient un peu moi. OK, OK. Et c'est moi, donc c'est d'où la difficulté. Oui, oui. D'où la difficulté de... Oui, je comprends. Donc, travail, 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 travail comme une folle. J'arrive à 40 ans épuisée d'avoir élevé les enfants, d'avoir travaillé, d'avoir essayé de faire survivre toutes les relations autour de moi. Et je me rends compte que je ne suis pas vidée. Je suis pleine de tensions et d'idées, de pensées. Je suis pleine de ma vie. Et donc, je n'ai plus accès à rien à l'intérieur de moi parce que c'est plein. C'est plein et je n'arrive pas à trouver une idée. OK. Et donc, là, je me dis, mais là, ça ne va plus du tout. Il faut que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, par hasard, j'ai essayé toutes les techniques, les outils qui sont disponibles et j'ai trouvé le yoga. Ah, ça t'a reconnectée à ton corps. Parce que c'est ça, j'étais rendue une tête. J'étais rendue une tête, un cœur, un ventre, des jambes. Tout séparé, il n'y avait rien qui se parlait. Ah, ça, c'est pour ça que le yoga est tellement important avec notre vie de fou. Exactement. Exactement. Alors ça, ça t'a aidé à te transformer, à te reconnecter. Et à me donner de l'énergie. Oui. À trouver de l'espace dans ma tête, à faire le ménage. OK. À avoir de l'espace dans ma tête pour trouver des idées. Pour trouver de l'énergie, pour trouver de l'amour, pour trouver tout. Parce qu'il est inutile de dire qu'à ce moment-là, je n'avais plus rien à donner. Oui. Mais être non seulement à donner, à recevoir, c'est important. Ah ben oui. Il ne faut pas juste donner, il faut recevoir. Non, mais il n'y avait plus rien. De toute façon, il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer. Oui, OK. Il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer, il n'y avait plus rien qui pouvait sortir. J'ai été saturée. Saturée, oui. Et donc, c'était une vie qui était difficile. Éventuellement, le yoga m'a aidée justement à faire de la place et tout. Mais bon, la vie, on ne décide pas ce qui arrive. Quelques années plus tard, ça a été la séparation avec mon conjoint qui m'a quittée. Ça a été trois ans de deuil. Oui, mais c'est bien sûr. Pour accepter, me remettre, me reconstruire. Puis sur le coup, c'était une très grande épreuve. Mais maintenant, je trouve que c'est une bénédiction incroyable. Mais comme toutes les épreuves. Ben oui. Maintenant, on prend conscience qu'en fait, chaque épreuve qu'on vit, une maladie, une faillite, une rupture. Sur le moment, c'est horrible. Et c'est vrai qu'en tant qu'ami, quand quelqu'un vient de vivre, en train de vivre quelque chose de difficile, on ne peut pas lui dire, c'est un cadeau que tu viens de recevoir. Non. Mais quelques mois plus tard, ou années, on réalise que tout ce qui nous arrive, même au moment où ça va le plus mal, c'est un cadeau à long terme. Absolument. Parce que moi, avec ma personnalité fusionnelle et passionnée, je ne voulais pas laisser aller cette idée de la famille. et mon conjoint et tout, c'était moi, tout ça. Ça ne se pouvait pas. Il fallait que je trouve une solution pour faire marcher ça. Ça, ça s'appelle inconsciemment, parce que j'ai eu ça un peu, c'est un peu du contrôle. On ne veut pas contrôler, mais c'est du contrôle parce qu'on pense que le bonheur de tout le monde, de la famille, dépend de nous. On tient tout ça sur les épaules. Et c'est ça qu'il faut apprendre, les fameux lâcher-prise. Exactement. Que tu peux apprendre à quitter, lâcher-prise, le détachement. Le détachement. Ça, c'est la grande leçon. Absolument. Donc, après, je t'avance un peu parce qu'il faut que notre... Tu es triste. Tu m'avais dit aussi, quand on s'est parlé, qu'il y avait quelque chose qui t'a beaucoup aidée à un moment donné. Tu as repris la danse. Oui, exactement. C'est ça? Oui. Exactement. Donc, même après mon deuil, j'étais un petit peu en dessous de mon niveau d'énergie et d'enthousiasme habituel. Puis, ce qui m'a redonné mon oomph, c'est la salsa. Oui. Je me suis... J'ai une amie qui m'a emmenée prendre des cours de salsa. Et tout d'un coup, mon niveau d'énergie est revenu. Mon enthousiasme est revenu. Ma joie est revenue. D'abord, juste danser, ça m'apportait de la joie. Juste avoir un contact, parce que quand on fait de la salsa, nécessairement, il faut... Il y a un contact avec l'autre. Il y a un contact humain avec l'autre, que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au niveau de se toucher, que ce soit... Oui. Donc, ça, c'est excessivement nourrissant. Puis, en fait, moi, je ne m'en étais pas rendue compte à quel point c'est quelque chose qui était important pour moi. Pour toi, c'est ça. Ce toucher qui est même impersonnel, qui n'est absolument pas sexuel, qui n'est absolument pas sensuel même. Juste de toucher une autre personne, c'est excessivement important pour ramener à l'équilibre. Absolument, on en a besoin. Donc, j'ai continué ça pendant un moment, jusqu'à temps que mes vieilles hanches me disent, c'est assez. C'est assez. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis très longtemps, 17 ans, a fermé ses portes. Et ça a été, ça aussi, un autre deuil. Un autre deuil. Plus de travail. Oui. La peur de l'insécurité financière et tout. Et j'ai accepté un travail dans une très bonne compagnie, mais qui ne me correspondait pas du tout. Et je peux te dire maintenant que je le savais dès le départ. Au départ, je ne me l'avouais pas, mais je savais dès le départ que ce n'était pas pour moi. OK. Et donc, pendant un an et demi, ça a été assez difficile d'essayer d'aimer. D'aimer, oui, oui, c'est forcé. Non, ça ne connectait pas avec qui tu étais. Oui, c'est ça. Et non, ça ne fonctionnait pas. Mais dans mon conditionnement, dans mon éducation, on ne quitte pas un emploi. Cette génération. On ne fait pas ça. Non. Maintenant, on le fait. C'est un crime de faire ça. Les milleniums, ils le font maintenant. Non, parce qu'ils font ce qu'ils ont envie. Exactement. Et c'était juste avant la COVID, là? Et si, c'était juste avant la COVID. OK. Et donc, c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai commencé à travailler à mon compte. et où je me suis rendu compte que finalement, bien, ça allait. J'avais quand même la trouille d'être à mon compte. Ça, c'est quand même pas. C'est très insécurissant d'être comme pigiste parce que tu ne t'as pas. Parce que tu ne contrôles pas quand est-ce que l'argent... Mais ce que tu contrôles, c'est surtout ton temps. Exactement. Et tu peux faire des choix. Oui. Non, c'est certaine chose. Chose que j'ai quand même encore d'indiculté à faire. Et donc, la COVID est arrivée et là, pour moi, ça a été un autre immense cadeau. Parce que comme tout était au ralenti, même mes clients, il y en a qui ont été mis au chômage, il y en a qui ne travaillaient juste pas. Je veux dire, la vie s'est arrêtée. Et j'ai eu la permission de m'arrêter pour la première fois de ma vie. Tu t'es donnée la permission. En 30 ans, je me suis donnée la permission de m'arrêter. Il n'y a rien qui fonctionnait. Oui. Donc, je pouvais... Enfin dire... C'était légitime. Oui. C'était correct. Parce qu'encore dans mon éducation, mon conditionnement, il faut travailler, il faut chercher des contrats, il faut trouver du travail, il faut être productif. Alors là, j'ai été plusieurs mois... Tu as lâché prise. Oui, oui. Et ça, ça a été... Oh mon Dieu, ça a été ressourçant, ça a été bénéfique, ça a été libérateur, ça a été vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Et donc, quand les choses se sont mises à reprendre tranquillement... Ben, dans mon travail, les gens ne faisaient plus les réunions dans un bureau. Ils faisaient ça sur Zoom. Oui. Les groupes de discussion qu'on faisait en personne avant, ça faisait sur Zoom. Dans le fond, on n'avait plus besoin de personne de se voir en vrai. Et c'est là que je me suis dit, mais bon Dieu, je peux faire mon travail de n'importe où dans le monde. Et c'était le début de cette tendance-là. Et ça a été le début de mon aventure de nomade numérique. Et là, tu as dit, OK, je me débarrasse de tout et je pars. Ah oui, oui, parce que oui, là, j'avais un bail, moi, parce que j'avais vendu ma maison, j'avais fait un appartement, donc j'avais un bail qui me restait encore pendant un an. Donc, je suis quand même partie un mois la première année, même si j'avais l'appartement, pour tester la chose et tout. Puis là, je me suis rendue compte que je peux faire tous mes contrats et que je peux faire tout très, très bien de l'étranger. Et le fait de ton premier contact, justement, comme un essai, quand tu l'as essayé et que tu étais... Quand tu es partie, tu connaissais des gens ou tu allais dans un endroit où tu ne connaissais personne? Non, je connaissais, je connaissais, j'avais quelqu'un d'autre qui voulait faire cette expérience-là, donc je n'étais pas toute seule. Tu n'étais pas toute seule. Je n'étais pas toute seule, donc c'était très rassurant. OK, ça, c'est important. Oui, parce que de partir toute seule... Non, parce qu'il y a des gens qui partent vraiment seule, mais bon, tu avais quand même ta petite zone de... Exactement. Avec quelqu'un que tu connaissais. Exactement. Mais la deuxième fois que je suis partie au Costa Rica, l'automne dernier, bien là, je suis partie toute seule. Puis là, il a fallu que je me débarrasse de tout. Donc, puis c'est drôle parce que je ne les fais pas en disant, bien, je te prête mes choses, c'est... Tiens, je te donne ma table, tiens, je te donne mon lit, tiens, je te donne... Comme si je n'allais pas... Tu n'allais plus revenir à une vie normale comme avant. Mais bon, je pense qu'un jour, je vais revenir à une vie plus sédentaire, mais... Pas pour ça. Vraiment pas pour maintenant. C'est vraiment pas pour maintenant. Donc, alors, j'adore ce... Quand je me suis libérée de mes choses matérielles, j'ai jeté beaucoup de choses, j'ai donné beaucoup de choses, ça fait tellement... C'est vrai que ça fait du bien, on ne sait pas à quel point c'est lourd. C'est lourd, tout ce qu'on te souhaite. Oui, on n'a pas besoin de tout ça. Et on s'en rend compte, quand on part en voyage, qu'on est bien, on est juste dans une petite chambre d'hôtel ou un Airbnb, et avec peu de choses, puis on se dit, mais finalement, je suis bien. Mais oui, mais oui. Oui, et ça apprend beaucoup cette vie de nomade, je trouve que ça apprend beaucoup le détachement, l'aché-prise, puis en plus on rencontre des gens de partout au monde. Alors, comment tu as vécu ces deux dernières années de nomade digitale ? Tu étais partie pas mal. Ben, écoute, merveilleusement bien. Ouais, ouais. T'as fait des belles rencontres. J'ai fait plein de rencontres. Je suis toujours excessivement curieuse de tout quand j'arrive quelque part. Donc, je découvre plein de choses. On est toujours en état d'éveil en plus. Oui. Parce que quand on est dans notre routine, si on prend une voiture, on va en train de... On est un peu comme ça. Mais dès que tu es dans du nouveau, tu t'es ouvert à tout. Exactement. Nouvelle langue, nouveau décor, nouvelle culture, nouvelle nourriture, tout. Donc, t'as adoré. T'adores. Absolument. Absolument. Le fait de ne pas trop savoir de quoi le futur est fait. Là, tu l'acceptes. Là, on l'accepte. J'adore. Ouais. J'adore. Ça me remplit de joie de... Ouais. La surprise de ce qui va être. Voilà. Ça, c'est super. Alors, donc là, ben, t'es venue passer quelque temps avec ta famille. Tu continues à travailler toujours en Zoom avec tes clients. Oui. Tu vas repartir, j'imagine... Au mois de septembre. Au bon moment. À septembre. Quand il commence à faire froid. Oui. Donc, t'adores. Et puis bon, tu ne sais pas combien de temps. Tu vas voir ce que la vie te... Alors, je trouve que ça, c'est un beau témoignage d'une femme qui a le courage de sauter dans l'inconnu et de dire « je me détache de tout et je pars ». Alors, comme tu as vécu ça, quel est le message que tu as brévessé aux gens qui nous écoutent ? Oui. Je pense que l'apprentissage le plus important pour moi, en fait, c'est de savoir quitter. C'est de ne pas s'accrocher à tout prix à notre matériel, à notre situation professionnelle, à notre environnement social, à tout, en fait. De se tester soi-même pour voir est-ce que je suis capable de quitter puis de revenir. C'est pas grave de revenir. Mais est-ce que mon attachement est sain, en fait ? Est-ce que mon attachement est juste ? OK. Alors, c'est ça. C'est un beau message. Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé Human Connection et je le disais souvent dans mes interviews, à la fin de mes interviews, et je vais vous le redire parce que j'y crois, « The magic is in unknown. » La magie dans l'inconnu. C'est vrai que la magie est dans, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent le vivre, d'autres gens ne peuvent pas vivre comme ça. Il y a certaines personnes et avec beaucoup de respect qui ont besoin de rester dans leur vie stable, ils seraient très malheureux. Mais de toute façon, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'être humain est en train d'apprendre qu'il faut se détacher et qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend demain et ça nous permet de vivre plus intensément le moment présent. Alors, merci France, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette interview. Vous pouvez vous inscrire ou vous abonner à ma chaîne et ça vous permettra de voir différentes personnes et comme vous savez, je traîne de différents sujets, des gens qui ont connu la guerre, des traumatismes sexuels, des nomades, toutes sortes de gens et parce que l'important dans la vie, c'est la connexion humaine. Ça, on n'en va pas parler, mais c'est vrai. Et que peu importe où on est, il y a toujours des gens qu'on va rencontrer, il y a toujours des gens qui vont nous aider à un moment où on en a besoin. Alors, il faut toujours garder l'espoir grâce à Human Connection. Alors, à très bientôt. Ciao !